Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner un make-up look que j'ai réalisé sur ma copine. En fait j'avais fait un avant-après sur Instagram et je vous avais proposé si ça vous intéressait le tuto parce que certains d'entre vous étaient intéressés de base. Donc c'est chose faite, j'ai profité de sa présence parce qu'elle n'habite pas encore, ça l'habite dans le nord, c'est ma copine de longue date, ça fait 15 ans qu'on se connait, je l'aime énormément, c'est une des personnes les plus importantes de ma vie, mais ça fait partie de ma famille et donc je suis ravie qu'elle ait participé avec moi à ce genre de vidéo et je la remercie parce que c'est pas évident de passer devant la caméra. Je fais l'intro et la fin seule parce qu'à ce jour elle est partie, qu'on a pas eu le temps de la faire parce qu'on a eu pas mal de choses à faire pendant la semaine où elle était là, mais je pense, et d'ailleurs elle me l'a fait comprendre, elle aurait pas forcément été très à l'aise de faire l'intro et la fin, c'est pas évident de passer devant la caméra, même pour moi ça a pas été évident, ça l'est pas toujours, mais c'est vrai que comme moi je sais qu'on va avoir des interactions vous et moi après cette vidéo, voilà je me dis qu'il y aura forcément quelqu'un derrière qui va me répondre au bout d'un moment parce que là forcément je suis seule face à cette caméra, mais voilà. Avant de commencer sur ce make-up look, je voudrais juste vous préciser qu'à la fin je vais vous donner quelques conseils par rapport aux peaux matures, surtout je voudrais vous préciser que je ferai certainement une vidéo qui sera plus ciblée avec beaucoup plus de détails et je vous solliciterai certainement sur des choses que vous voulez voir dedans, auquel moi j'aurais pensé ou auquel vous pensez, enfin je pourrais éventuellement combiner vos idées et les miennes pour qu'elles soient plus complètes possibles parce que je sais que ce genre de thème vous intéresse énormément. C'est vrai que vous êtes demandeuse de certaines vidéos et moi j'en fais qu'une par semaine donc ça vous paraît long à arriver, mais je note, sachez que je note, j'arrête pas de le dire, mais je note vos idées, je note les miennes et je priorise on va dire, ou je fais en fonction de mon temps et je fais en fonction de ce qui se prête à moi mais sachez que même si elle va arriver dans le temps, elle viendra et si j'oublie, venez vers moi et dites-moi, faites-moi un clin d'œil parce que je peux oublier évidemment. Bon, donc voilà, je m'étale pas, on se rejoint à la fin pour quelques conseils et c'est parti ! C'est parti pour le make-up, avant de commencer je vais faire une partie soin et vous verrez tout au long de la vidéo que j'ai dû couper pas mal de choses parce qu'avec nous deux c'était une partie de plaisir c'est sûr. Effectivement je voulais vous montrer ces rougeurs et on va partir pour la partie soin, l'Aqua Hypnotica que je mets juste avant le contour des yeux j'aime beaucoup ce produit que j'utilise moi personnellement au quotidien matin et soir et qu'elle est partie s'acheter parce que ça apporte du confort, ça ne remplacera pas votre contour des yeux, mais en tout cas ça apporte un premier confort J'utilise ensuite l'Aqua Merveilleuse de Sanoflore, évidemment indisciplinée J'aime beaucoup cette lotion parce qu'elle lisse un peu les ridules, mais évidemment il faut l'utiliser au quotidien pour s'en rendre compte là c'est du ponctuel, elle sent très bon, elle est très agréable, elle est fraîche et là je vais utiliser le contour des yeux de chez MAC qui est principalement dans mon kit pro et que j'adore utiliser parce qu'il lisse les ridules, il tient bien, il prépare bien en make-up Je vais ensuite utiliser le sérum de chez Caudalie, le Vinactive que j'aime beaucoup, que moi j'ai utilisé pendant un petit temps et je voulais lui faire découvrir la gamme sachant qu'elle avait déjà acheté quelques produits justement de chez Caudalie Alors on n'hésite pas à se faire un bon massage quand on a le temps et de la même gamme je prends le soin hydratant 3 en 1 qui est plutôt adapté à tout type de peau N'hésitez pas à prendre le temps de masser notamment au niveau des ridules, ça va les lisser ça va leur permettre un peu de se replumper avant Et un petit massage un peu plus intensif, évidemment on évite avec les rougeurs J'utilise ensuite le Lanolips au citron qui sent vraiment ce citron meringué très addictif qui hydrate et qui rend très bien Et là je vais prendre le Under Eye de chez Becca J'aime beaucoup ce produit, je l'utilise très souvent, ne serait-ce que pour une première correction Il apporte vraiment ce côté lumineux tout en corrigeant en même temps Essayez de l'appliquer au doigt, de le fusionner également, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet de matière Je trouve que c'est un produit à vraiment avoir dans sa trousse de make-up Et ensuite je vais lui mettre évidemment de l'anti-cerne Mais je trouve que ça fait déjà un gros travail J'utilise ensuite le Eye Cover de chez Yves Saint Laurent Le tout dernier anti-cerne que Yves Saint Laurent a sorti Alors j'aime beaucoup parce qu'il est fin, il est lumineux Toutefois je vais lui poudrer ensuite le cerne parce qu'effectivement ça va filer dans les plis C'est un peu le bémol de ce produit Mais par contre je trouve qu'il est vraiment agréable à travailler Et lorsqu'on ne veut pas que ce soit trop marqué au niveau des cernes, il est vraiment très adapté C'est pareil, tapotez, fusionnez avec votre peau Et je vais prendre la touche classique Éclat Que je vais venir travailler sur certaines zones Là où c'est un peu plus creusé pour donner un effet d'optique Le but est d'apporter de la lumière là où il y a des cernes un peu plus creusées Pour apporter un effet d'optique comme je disais Et que ça redonne un peu de volume Parce que le clair apporte du volume C'est vraiment un effet d'optique évidemment Mais je trouve que quand c'est vraiment marqué au niveau des cernes Ça peut vous être utile On va travailler maintenant sur les rougeurs J'ai voulu vous montrer l'application de la CC Crème de chez It Cosmetics Qui est en version classique, là j'ai utilisé la Medium C'est donc une texture crème Mais qui reste à la fois fine et qu'on peut moduler Et moi je prends le parti de l'appliquer au doigt Je vous expliquerai à la fin pourquoi je l'applique au doigt Mais toutefois j'aime chauffer la matière Et quand on a un peu de ridule J'aime vraiment bien fusionner la matière sur la peau C'est à votre convenance Mais comme vous pouvez voir au niveau de l'application C'est déjà assez parlant J'en ai pas mis beaucoup Et on voit déjà que c'est très bien au niveau de la correction des rougeurs Je trouve que la CC Crème de chez It Cosmetics pour ça est vraiment géniale Vous allez voir vraiment la différence Et pourtant j'en ai pas mis beaucoup Moi lorsque je l'ai acheté Je l'ai acheté dans le but de cacher mes tâches pigmentaires Honnêtement je trouve qu'elle est beaucoup plus flagrante sur les rougeurs Que sur les tâches pigmentaires Où je vais devoir vraiment moduler par Simonie Mais pour les rougeurs je trouve ça excellent C'est bon à la base elle a été créée plus ou moins pour ça évidemment Concernant sa tenue je la trouve pas trop mauvaise Toutefois sur ma peau mixte Elle aurait tendance à filer un peu au niveau du menton Mais j'aime beaucoup son côté lumineux Qui est quand même agréable Bien qu'il existe une version beaucoup plus lumineuse Je n'ai jamais essayé J'ai la version mat Pour les peaux qui ont une tendance un peu plus mixte à gras Ça pourrait être plus adaptée pour vous Elle corrige tout aussi bien au niveau des rougeurs Je vais venir ensuite corriger à certains endroits Donc je prends de la texture Et je viens tapoter pour que la texture colle un peu plus Et je viens tapoter là où elle en a besoin S'il y a des tâches, s'il y a des rougeurs un peu plus persistantes Ce qui est bien dans ce produit C'est qu'il est assez modulable Pour qu'on puisse avoir la couvrance souhaitée Tout en fines couches évidemment Là où vous en avez le plus besoin N'hésitez pas à faire plusieurs fines couches Plutôt qu'une grosse couche Et vous pouvez constater déjà qu'on voit vraiment la différence Elle-même était bluffée Et pourtant elle l'a déjà en sa possession Puisqu'elle l'a acheté depuis un petit moment Lorsque je lui ai conseillé Je viens ensuite tapoter le cerne Et je viens lui mettre la poudre Du HIT cosmétique que j'adore Qui est vraiment bien Lorsqu'on veut poudrer Et qu'on a des ridules Mais il faut juste bien tapoter Pour éviter qu'il y ait de la matière dans les ridules Et venir travailler en fines couches Et là-bas il va être très fine Et évite justement de plomber le dessous de l'oeil Et je viens donc lui poudrer certaines zones Où elle en aurait besoin C'est-à-dire comme elle a une peau mixte Elle aurait tendance à briller au niveau de la zone T Ou des ridules Où je veux que ça soit plus fixé N'hésitez pas à travailler en fines couches Et surtout par zone Je viens avec un mouchoir Enlever l'excédent de crème que j'aurais pu mettre Parce qu'on a souvent tendance à avoir les paupières grasses Et je viens lui appliquer la base à paupières proof HIT de chez NYX Alors attention c'est une base qui tient très bien Mais qui aurait tendance à coller Donc n'hésitez pas à venir la poudrer Et je vais utiliser la Born to Run de chez Urban Decay Qui est vraiment un très bon basique Une très chouette palette que j'adore Et je vais prendre le fard Brick Away Qui est un petit peu beige légèrement satiné Pour venir unifier la paupière Et fixer justement cette base Pour éviter qu'elle ne file malgré tout C'est un fard qui est lumineux sans trop en faire Et déjà il pourrait suffire à lui-même J'aime beaucoup ce fard Et je vais lui faire ses sourcils Que je continuerai les yeux après Avec le crayon de Baby London Que j'avais eu dans le calendrier de la vente de Noël De chez Filunique Que d'ailleurs ma copine m'avait offert Et les sourcils ont une grande importance Surtout lorsqu'on prend un peu plus de l'âge Pour ouvrir le regard C'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu les cils Ou qu'ils s'affinent Ou on les a beaucoup peut-être trop épilés Et les travailler peut vraiment vous apporter Un petit coup de jeune Je vous invite à vraiment vous habituer à les faire Parce que ça peut vous donner un petit coup de frais Et lorsque j'ai terminé sa ligne Je vais venir lui fixer Avec le Brow Artist Plumper Que j'adore Que je prends volontairement plus clair Pour lui adoucir la ligne Éviter que ça lui donne un côté trop dur Au niveau du regard J'utilise le Farif Et je vais essentiellement travailler les yeux ouverts Tout simplement parce qu'elle a une légère asymétrie Et elle a la paupière un peu plus tombante à droite Ça vous permet d'avoir un repère Et de savoir où vous allez pouvoir commencer Et vous commencez au-dessus de votre pli Travaillez les yeux ouverts Vous serez moins perdu Et ça vous évitera de faire des erreurs N'hésitez pas à avoir un pinceau propre Pour venir estomper Pour éviter justement d'en mettre de trop Au niveau de l'arcade Travaillez avec ces deux pinceaux Et travaillez en fines couches Encore plus quand on prend de l'âge Et que les plis de la paupière sont présents C'est-à-dire que les fines couches Vous éviteront les excès de matière Et de marquer encore plus vos traits N'hésitez pas encore une fois A prendre de la distance Je le dis à toutes mes vidéos Mais prenez de la distance avec votre miroir Pour que vous puissiez voir si Vous êtes dans les bons repères Venez faire des mouvements circulaires Avec votre pinceau flouteur Prendre le pinceau propre Pour venir estomper J'utilise ensuite le fard Good as gone Que je viens mettre au coin externe de la paupière Et je viens le travailler finement Petit à petit Je construis le make-up Vaut mieux de commencer comme ça Que d'en mettre trop Et vous aurez beaucoup de mal à l'estomper Venez justement estomper A chaque fois que vous venez en ajouter Pour que ça se fonde bien Entre les deux Ça va vous permettre d'avoir un make-up plus réussi N'hésitez pas à tirer un peu votre paupière Pour qu'il y en ait partout surtout De travailler aussi au niveau du ras de cil Et de bien estomper les fards entre eux Pour que ça soit vraiment beaucoup plus joli Venez en ajouter au besoin Suivant justement l'intensité que vous souhaitez J'utilise le fard Blaze Qui est un fard lumineux Mais en fine couche encore une fois Pour éviter de trop marquer les plis de paupière Ce genre de make-up Moi ma copine est assez fan J'ai voulu mélanger du mat et du lumineux Mais c'est vrai qu'elle aime beaucoup Tout ce qui est métallique et glitter C'est vraiment ce qu'elle met au quotidien Mais le fait d'associer les deux Ça peut être tout aussi joli Mais en fine couche C'est à dire que je préfère Venir travailler par simonie à chaque fois Pour que ça évite de marquer trop les ridules de votre paupière N'hésitez pas à vous regarder encore une fois dans le miroir Et de voir si vous devez corriger Je prends le fard Brick Away Que je mets en coin interne Et je reprends le fard Riff Que je vais mettre au ras de cil inférieur Alors je le travaille essentiellement Donc au coin externe Plus ou moins au milieu de la paupière Du plus épais au plus fin Mais je viens surtout faire en sorte Que le fard soit bien fusionné avec la peau Vous tapotez, vous venez estomper Et je reprends avec un pinceau fin Le fard Good As Gone Que je viens bien mettre au ras des cils Et je viens estomper les deux fards entre eux Pour donner un joli ombret Et raccorder avec le coin externe N'hésitez pas à venir vraiment le fondre La lumière que j'avais était vraiment mauvaise ce jour là Donc vous verrez à la fin C'est beaucoup plus parlant Parce qu'effectivement Ça lui donne un côté un peu trop orangé Mais vous verrez à la fin C'est beaucoup plus réaliste on va dire Je reprends le fard Brick Away Que je viens mettre au coin interne Au ras de cils inférieur Pour apporter de la lumière Et je viens prendre ensuite le fard Stranded Que je viens mettre juste au milieu Afin d'apporter une petite touche lumineuse Et que j'ajoute ensuite sur la paupière mobile Mais en touche vraiment subtile Au milieu de la paupière Je viens bien fondre Et encore une fois en fine couche J'ajoute ensuite le fard Jet Que je mets en ras de cils Vraiment au coin externe Que je viens estomper Pour structurer un peu plus l'oeil Vous auriez pu très bien vous arrêter à cette étape Mais si vous voulez plus structurer vous pouvez très bien ajouter ce fard N'hésitez pas à faire vos raccords Regardez-vous face au miroir Prenez de la distance encore une fois Je vais ensuite le mettre le fard Brick Away En arcade sur cilière Pour apporter un peu plus de lumière Et je lui applique le crayon beige Pour agrandir son oeil J'applique ensuite le mascara Paradise Je vous invite à travailler votre mascara En fines couches Mais en plusieurs couches Pour donner un côté beaucoup plus volumineux Et ça vous permettra d'avoir un regard un peu plus intense Et je vais ensuite m'occuper du teint Et pour ça je vais prendre la jolie palette de Charlotte Tilbury Que j'aime énormément Où d'ailleurs j'ai beaucoup utilisé le bronzer C'est vrai que je le mets assez souvent Et d'ailleurs parlons du bronzer Et je vais vous montrer un repère qui peut vous être utile Pour éviter de trop le descendre Et de vous faire une joue tombante Déjà faites en sorte de trouver l'os de votre joue Et essayez de ne pas trop descendre au niveau de votre sourcil Vous voyez juste là Parce que ça peut vous donner une joue tombante Donc n'hésitez pas à faire votre repère Et de trouver justement l'os Et de venir le placer à ce niveau là Venez en appliquer Là vous avez tendance à bronzer Ça vous donnera une bonne mine surtout Mais surtout en fines couches Je prends ensuite la jolie palette de chez Nars Et je vais prendre l'highlighter Qui lui est vraiment très très joli Et il fusionne bien avec la peau Il n'a pas d'effet de matière Je l'applique essentiellement sur les bombées A la fin de la vidéo je vais vous expliquer un détail sur l'highlighter N'hésitez pas à en appliquer Là où la lumière aurait tendance à refléter sur votre visage C'est ce qui va donner ce côté naturel Et je vais opter pour les tons pêche Puisque effectivement Elle a tendance à avoir des rougeurs Et ce sera beaucoup plus flatteur sur son visage Ce sont des blushs qui sont très agréables parce qu'ils fusionnent bien avec la peau Ils n'ont vraiment pas d'effet de matière Et j'adore cette palette Elle est vraiment très bien Petite astuce pour le blush Lorsqu'on prend de l'âge malheureusement On a un relâchement au niveau de la peau Donc évitez de trop sourire lorsque vous mettez votre blush Parce qu'une fois que vous ne souriez plus Ça aurait tendance à vous faire une joute tombante Donc gardez une expression la plus neutre possible Afin de l'appliquer Je prends ensuite le crayon de chez MAC La couleur Spice que j'aime beaucoup utiliser Je redessine ses lèvres sans trop la changer Mais surtout apporter un côté un peu plus travaillé Mais je vais surtout l'estomper Parce que j'aime bien l'estomper Ça donne un côté beaucoup plus d'eau avec un pinceau Et je viens retravailler là où je trouve que c'est nécessaire Le crayon peut déjà être une barrière Pour éviter que ça ne file dans les plis Mais j'aime bien aussi poudrer Parce que justement ça permet d'éviter que le rouge à lèvres ou gloss ne file Mais vous avez aussi la Prey Prime de chez MAC Que je n'ai pas appliqué Mais je voulais vous la montrer C'est une base qui permet justement au rouge à lèvres de ne pas filer Si vous n'avez pas le temps de mettre de crayon J'applique ensuite un gloss qui va apporter un peu plus de lumière Un petit coup de frais J'aime beaucoup apporter un gloss juste après Mais ça aurait pu être très bien un rouge à lèvres satiné ou plus lumineux Et voilà le make-up est désormais terminé Je vous laisse un peu sur sa réaction Et on pourra constater également que ma copinette a vraiment de jolis yeux verts Parce que c'est vrai que hormis le fait que je la trouve très jolie Je trouve qu'elle a des yeux magnifiques Même sans maquillage évidemment Ce n'est pas que mon maquillage qui la met en valeur Mais c'est surtout qu'elle a de très très jolis yeux Alors j'ai coupé quelques passages parce que ça valait le détour D'ailleurs restez jusqu'à la fin Hormis les conseils juste avant ça vaut le détour également Et je vous laisse sur cet avant après Et on se dit à la fin pour quelques conseils Pardon Je veux mettre ça hein Ouais Mais au but c'est ça Le make-up est désormais terminé Donc j'espère que ça vous a plu Que vous avez pioché ce qui vous intéresse Parce que évidemment Quand on parle de catégorie Peau mature 45, 50, 60 ans Il va de soi que chaque personne est différente C'est comme les types de peau On peut très bien avoir une peau mixte différente d'une autre peau mixte Et bien c'est pareil on peut avoir 45 ans et faire plus jeune qu'une autre personne Ou vice versa Ça dépend de vos origines Ça dépend de votre qualité de vie Ça dépend de vos gènes Ça dépend d'énormément de choses Donc à vous de cibler ce qui vous intéresse le plus Et je dirais que l'essentiel au delà de se mettre dans une catégorie Même si on subit tout cela Et qu'on subit tous le temps qui passe Il va de soi Ça reste de se sentir bien dans sa peau Et c'est tout l'essentiel On va passer maintenant aux conseils Qui vont peut-être un peu résumer la vidéo Avec quelques conseils en plus Mais encore une fois Je reviens sur ce que je vous ai dit au début Je vous ferai certainement une vidéo plus détaillée Avec vos réflexions à vous et les miennes Donc ça fera quelque chose d'un peu plus complet Et donc on va commencer maintenant C'est parti Et le premier conseil ne va pas vous surprendre Puisqu'il s'agit de ce que je vous ai expliqué Dans la base du make-up C'est d'hydrater sa peau selon ce type de peau Ce qui est vraiment la base de la base De toute la base du monde C'est à dire que si vous n'avez pas une peau hydratée Vous n'aurez pas un joli make-up Et d'autant plus quand on a une peau mature Très déshydratée Ça va vous replumper un peu le visage Ça va vous redonner un peu de lumière Ne serait-ce qu'avec les crèmes de soins Ça va vraiment vous aider à préparer votre peau Et lisser quelques ridules Qui nécessitent juste d'être lissées Parce qu'il y a de la déshydratation Un autre conseil C'est de privilégier tout ce qui est Fond de teint liquide Texture crème Mais je dirais des crèmes légères Tout simplement parce que Lorsqu'on commence à prendre de l'âge Ça a tendance à marquer les traits Les ridules Et quand on prend des textures mat Ou des textures poudreuses Force est de constater que ça crée de l'épaisseur Donc les textures crèmes C'est beaucoup plus agréable à travailler Toutefois Il va de soi qu'on peut avoir une peau mature Et une peau mixte Alors dans ce cas là Vous adaptez à poudrer les zones Qui vous semblent essentielles Et vous allez voir que parfois On a tendance à poudrer aux endroits Qui sont pas forcément nécessaires Prenons mon cas Moi je poudre ma zone T J'ai absolument pas besoin de poudrer mes joues Et d'ailleurs quand je les poudre Je ne me sens pas forcément à l'aise Donc à vous de privilégier Ce qui vous convient le mieux Et peut-être d'essayer Des fonds de teint liquide Un peu plus lumineux Une règle assez importante Lorsque vous vous appliquez votre make-up C'est de travailler en couche légère Bon c'est valable de manière générale Pour tout le monde Mais c'est vrai que quand on prend de l'âge C'est encore plus flagrant Je dirais même que c'est plus joli De voir en transparence Quelques irrégularités Des défauts qui vous semblent Supportables Parce que je peux comprendre Qu'on n'aime pas certains défauts Des tâches pigmentaires Ou des rougeurs Mais parfois de la transparence Je ne sais pas si vous avez vu Dans le make-up de ma copine Il y a un peu de transparence Malgré tout Même si on a fait une belle correction Ça reste joli Et ça reste beaucoup plus naturel En fonction de ce que vous souhaitez Évidemment Donc travaillez en fine couche Et venez faire des superpositions Au besoin Sur les endroits stratégiques Vous n'êtes pas obligé De mettre la même dose partout Le but c'est de trouver votre équilibre Et de ne pas avoir un teint trop chargé Qui va vous plomber justement le teint Alors je sais que ce n'est pas valable Pour tout le monde Beaucoup de personnes aiment travailler au pinceau Donc si vous aimez Continuez Ce n'est qu'un conseil Que je peux vous donner Vous avez vu J'ai appliqué le fond de teint Au doigt à ma copine Je trouve Que les textures Et quand on a vraiment Une peau un peu plus mature Bon là Elle n'a pas énormément de ridules Mais lorsqu'on applique Et qu'on chauffe la matière au doigt Je trouve que ça fusionne mieux Avec la peau Mais ça C'est lorsque je travaille J'aime bien travailler au pinceau Et la Beauty Blender Mais j'aime bien travailler au doigt Aux zones justement Qui sont un peu plus marquées Pour que ça s'imprègne bien A la peau Et que ça se lisse bien Justement Essayez Vous adhérez ou vous n'adhérez pas Mais essayez d'appliquer Votre fond de teint Au doigt Si vous n'avez pas l'habitude Un côté et l'autre Et vous verrez Que ça va mieux fusionner A vous de voir Si ça vous convient Mais essayez Si vous ne l'avez pas encore fait Je vous l'ai expliqué Dans la vidéo Les sourcils ont une grande importance Ça peut vous rajeunir De 10 ans quasi Même de 15 En fait Bien nombre de personnes Se retrouvent avec des sourcils Très peu fournis Parce qu'on les a énormément épilés Moi même je les ai énormément épilés Moi ça ne repousse plus également Et forcément Lorsqu'on ne les travaille pas Ça ferme le regard Ou tout dépend de la forme Que vous avez de base Ça peut être une forme Un peu arrondie Qui vous donne un air triste Et forcément Ça vous cache un peu le regard Et quand vous faites un joli make-up Si vous ne faites pas des sourcils Ça ne vous ouvrira pas le regard Donc je vous encourage A les dessiner un peu Petit à petit Pour vous habituer Parce que je suis la première A maquiller des personnes Qui n'ont pas beaucoup de sourcils Et ça peut déstabiliser Tout simplement Parce que ça change un regard Et donc forcément Quand vous n'avez pas l'habitude De les faire Et bien quand vous vous regardez Parfois même Vous ne vous reconnaissez pas C'est normal Ça vous change carrément Les sourcils C'est vraiment Un trait du visage Qu'on voit le plus Et je dirais Que quand on le transforme C'est parfois même magique A contrario Quand on les fait Très foncés Ça peut être Ça peut être un peu dramatique également D'ailleurs mon amie Si elle prenait une couleur Vraiment typique De la même couleur Que ses cheveux Ça ferait vraiment Un regard Très sévère Toutefois La forme a son importance Et il faut quand même Bien les travailler Mais pas trop les marquer C'est à dire Qu'il faut les faire Aussi assez discret Pour que ça puisse ouvrir Votre regard Revenons aux yeux Est-ce qu'on met des fards Irisés Satinés Sur des paupières Matures Avec des paupières tombantes Des questions que je peux avoir Très régulièrement En avis personnel Rien n'est interdit Dans le make-up A partir du moment Où ça vous plaît Je suis pas dans L'interdiction du tout Par contre je suis plus Dans l'optique De conseiller Ou de diriger Au besoin Ma copine Qui adore les fards Satinés Métallisés Et pailletés Et je l'ai toujours Connu comme ça Et malgré le fait Qu'elle prend de l'âge Elle aime toujours autant Et ça lui correspond tellement Et elle adore ça Elle se voit pas Ne pas porter ce genre de fard Alors je trouve ça bien Elle a envie de le faire Ça lui va quand même très bien Même si elle doit Les appliquer De manière différente Evidemment Si vous n'êtes pas à l'aise Avec ce genre de make-up Ne le faites pas Privilégier forcément Des textures Plus adaptées pour vous Ce qui vous semble mieux Si vous n'aimez pas Mais si vous aimez Les fards Métalliques Mais Vous ne pouvez pas vous en passer Mais faites vous plaisir On a qu'une vie Le but c'est de s'éclater Et voilà Après évidemment Quand on commence à prendre de l'âge Les paupières tombantes Ou les plis de paupières C'est plus difficile Ça peut parfois C'est vrai Quand on en met de trop Ça peut parfois Accentuer les ridules Dans ce cas là Travaillez en touche lumière Si vous aimez toujours Vous travaillez un peu du mat Et vous venez travailler En petite touche lumière Pour vous apporter Ce petit côté glitter Ou ce petit côté Métallique Que vous aimez Qui vous apporte de la lumière Pas d'interdit A partir du moment Où c'est en accord Avec vous même Et que ça vous plaît Prenons l'exemple De l'highlighter Alors évidemment L'highlighter C'est à double tranchant Ça vous apporte de la lumière Mais alors il faut bien le choisir Soit vous le prenez En version crème Ou soit vous le prenez En texture poudre Mais qui fusionne avec la peau Lorsqu'on a des ridules Notamment quand on en a Au niveau de Parce que souvent On met de l'highlighter Au niveau du bombé De la joue Quand on a des ridules Et qu'on en met beaucoup Ça peut les marquer encore plus Et ça je dirais Que c'est tout à chacune également Ça marque aussi Les pores de la peau Quand on en met trop Ou quand c'est vraiment Une texture un peu trop poudreuse Moi je vous encourage A travailler en fine couche Comme je vous ai dit précédemment De faire en sorte Que ce soit vraiment Quelque chose d'assez subtil Toutefois Si vous aimez l'highlighter Et que c'est votre truc Limite Vous voulez vous baigner dedans Bah libre à vous C'est comme vous le souhaitez C'est vous qui le portez De toute façon Mais à la fois Si vous vous aimez vraiment Ce côté glowy Très prononcé Bah je dirais On a qu'une vie Je reprends sur les lèvres C'est vrai que lorsqu'on l'envieillit La bouche commence à s'affiner Ou s'affaisser un petit peu Le but c'est de la redessiner Pour apporter un côté un peu plus Un peu plus charnu Sans pour autant Transformer la bouche Parce que c'est vrai Que ça fera pas du tout naturel Donc c'est vrai que le crayon Est un outil très adapté Pour redessiner la bouche C'est vrai que ça peut être très bien Également ce type de produit Que je vous ai présenté La préprime de chez MAC Qui vous permet de lisser un peu Les rigules Et éviter que votre rouge à lèvres Ne file dans les plis Parce qu'évidemment Si vous avez des plis Au niveau des lèvres C'est souvent là Où le rouge à lèvres migre Donc je dirais que c'est un plus D'avoir ce type de produit Qui évite ce genre de désagrément Ou le crayon Qui peut faire une première barrière Justement à éviter Que votre rouge à lèvres Ne file dans les ridules Je vous invite à le flouter Un peu comme j'ai réalisé Sur ma copine Je trouve ça plus naturel Mais si vous aimez le rouge à lèvres Marqué Encore une fois C'est vous qui choisissez Moi je vous donne des conseils A vous de voir ce qui vous plaît Un rouge à lèvres un peu plus lumineux Satiné Ça apporte de la lumière Et du coup Ça donne un côté un peu plus Jeune Entre guillemets Mais si vous aimez porter Des couleurs plus foncées Et mat C'est à votre guise C'est vous Encore une fois Qui le portez Et c'est à vous De voir si ça vous plaît Parfois on a tendance A dire que ça durcit Alors honnêtement C'est vrai qu'avec les cheveux noirs Ça peut faire un peu plus Un peu plus âgé Faut être honnête Et du coup Quand je la vois Du coup je lui mets un peu de gloss Je lui dis Tu vois ça donne un tout autre aspect Après ça dépend de votre coupe de cheveux Ça dépend de votre style Tout dépend de tout en fait Finalement Même de vos lunettes Des fois Il y a un ensemble Finalement Vous pouvez mettre un rouge à lèvres Très foncé Avec une coupe Un peu plus moderne Je dis pas que vous devez Changer de coiffure Mais il y a tout un style Et au delà du style Encore une fois Et je ne cesserai de le répéter Si ça vous plaît Là tout l'essentiel Bon mettez le bien quand même Si vous avez l'habitude De faire votre teint avant Et de corriger vos cernes après Bien souvent C'est comme ça que ça se passe Vous pouvez faire vos cernes avant Et faire votre teint après Vous allez voir que déjà Rien qu'en corrigeant vos cernes Comme j'ai pu faire sur ma copine Il y a vraiment déjà Une colorimétrie qui se fait Une correction Qui fait que limite Vous n'aurez peut-être pas besoin De mettre grand chose sur votre teint En tout cas moins de choses Que ce que vous pouvez imaginer Essayez Faites l'expérience Vous m'en direz des nouvelles Vous me ferez un petit retour Parfois ça peut changer Pas mal de choses Et si vous n'avez pas De fond de teint lumineux Mais que vous avez Une base illuminatrice Je vous invite à mélanger les deux Ça va vous permettre D'avoir un petit coup d'éclat Un petit coup de peps Quand vous mélangez les deux C'est assez sympa Moi je le fais déjà De manière générale Assez souvent Et puis voilà Je pense avoir fait le tour On aurait pu dire encore Beaucoup de choses Mais on se le réserve Pour une prochaine vidéo Quant à nous On se retrouve sur Instagram Si ça vous dit Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo A bientôt Ciao